L'évolution de ta relation. Allez, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Si tu es une femme, tu es quand même là. Si tu es un homme, tu es quand même ici. Là, c'est ton autre, homme ou femme, d'accord ? Ça, on est vraiment sur une polarité. Donc, prends véritablement toi-là, ton autre ici. Ne prends que ce qui te parle. Ne prends pas ce que tu as envie de prendre. Arrête, ne te mets pas dans un conte de fées, ça n'existe pas. Les étrouilles qui se transforment en carrosse, tout ça, non, non, c'est de l'utopie, véritablement. Allez, c'est parti. Ok. Tu vas trouver un accord. Il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à toi. Oh, oh, dis donc, ton autre, il est chopatate. Chopatate, il n'est pas bien du tout là. Mais pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Toi, ben, en fait, tu te mets en place. Tu as certainement une proposition au niveau de ton travail ou c'est quelque chose que tu attends. En tout cas, tu attends une réponse, on te dit qu'elle sera quand même plutôt positive. Si c'est un changement de poste, si c'est une nouvelle entreprise, si tu es en recherche de boulot, en tout cas, on est vraiment en train de te dire qu'il y a, ça y est, toi, tu avances focus sur toi. Mais c'est aussi, c'est très rigolo, être dans l'acceptation de ce travail en lien avec ton autre. Bon, ton autre est protégé, clairement. Bon, il a pris cher, le garçon. Il pensait qu'en avançant pour lui, ou du moins en te laissant de côté, sa vie allait être plus douce, plus saine, plus sereine. Ben, pas du tout. Il s'est pris des coups de poignard dans le dos. On l'a clairement trahi. S'il a été avec une tierce, ben, clairement, il est en train de s'apercevoir qu'il a pris la plus mauvaise décision qu'il soit. C'est un homme qui prend cher, homme ou femme, bien entendu, je te le dis toujours. Mais on sent que, tu vois, il y a coup de poignard dans le dos, malgré le fait qu'il soit guidé. Il passe un mauvais quart d'heure, il passe un mauvais temps. Toi, on est sur aussi de la trahison qui a été faite par rapport à la personne de ton cœur, mais aussi peut-être autour de toi, professionnellement, amicalement. En tout cas, dans ton relationnel, il y a eu quand même pas mal de coups bas. Lui, ça commence à traîner assez. Là, on sent qu'il n'arrive pas à se dépasser. Il n'arrive pas à sortir de ce qu'il traverse. Il y a toujours une épreuve derrière une autre, toujours une étape derrière une autre, et des obstacles, et encore, et encore, et encore. Ben ouais, mais je suis en train de te dire que si tu ne lâches pas, si tu n'acceptes pas la direction que tu dois prendre, personne ne va véritablement t'aider. En fait, si tu prends le mauvais chemin, de toute façon, l'univers te poussera à reprendre le chemin qui est le tien. Et s'il faut que tu souffres, tu souffriras. Et c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il refuse, il repousse au plus profond de lui-même, pas toi, mais l'amour que tu as pour lui, c'est ça qui lui fait peur. Toi, tu es en véritable besoin de métamorphose. Tu as besoin d'y voir clair, tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de positivité dans ta vie. Tu as besoin de coups de cravache pour être sûr que tu avances dans la bonne direction. Alors, si tu as douté de l'amour qu'il portait, j'ai envie de te dire, arrête de douter, tout ça c'est utopique, c'est égotique même. Si lui repousse encore aussi fort l'amour qu'il a pour toi, il va continuer à prendre cher. Mais regarde, on voit bien, vous êtes fait quand même pour avancer. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le moment. Tu continues et tu dois continuer à mettre des choses en place et avancer vers une véritable métamorphose qui est la tienne. Plus tu vas changer, plus l'univers t'aidera et t'enverra des synchronicités, tu auras des messages de tes guides. En fait, tu prends conscience de la grandeur de tout ça, véritablement. Moi, je trouve ça trop beau. Regarde. L'amour, quelque chose qui se développe et tu vas festoyer. Alors, est-ce que ta question c'était, est-ce que je suis bien dans cette relation ? Ben, j'ai envie de te dire que oui. Est-ce que les choses vont s'arranger ? Bien entendu. Est-ce que ça prend du temps ? Clairement. Le temps, il faut que tu en fasses un allié, non pas un ennemi. Tu es fatigué d'attendre, tu es fatigué de patienter. Mais je continue, véritablement, continue, 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 même si tu doutes. C'est un petit peu une plaque virtuelle que je suis en train de te mettre. L'autre, il prend cher. Regarde. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Je ne comprends pas et elle est toujours dans ma tête. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. Dès que j'essaye de commencer, tout de suite, on est en train de me dire que je ne vais pas dans la bonne direction. Ouais, 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 ce n'est qu'une question de temps. Tout ça n'est qu'une question de temps. Tu as, toi, mon cher Chaser, pas mal de prédispositions par rapport à tes ressentis, par rapport à ton intuition. Tu sais. Quelque part, tu sais, mais quand tu es dans tes douleurs égotiques, tu as besoin de réponses et tu aimerais tellement que ce soit plus clair. Ben, si c'était aussi simple, ce serait bien, je te l'assure. Et ça ne l'est pas, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses. Oui, oui, oui. OK. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, la courant d'été ? Tu vas dans le bon sens. Fin d'un chapitre. On en ouvre un autre. Bon, tout ça pour te dire quoi ? Que ton autre, il est en train de grave galérer, grave, grave. Émotionnellement, c'est compliqué. Il est clairement paumé, un petit peu comme tout le temps, d'ailleurs, je te dirais. Il ne sait toujours pas à quel sens se vouer. Il ne sait toujours pas dans quelle direction aller chaque fois qu'il prend une décision. Il ne va pas dans la bonne. Et clairement, l'univers est en train de le passer au rouleau compresseur. Eh oui, ça fait mal. Eh oui, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu la nuit noire de l'âme. Qui prend du temps à s'estomper. Qui prend du temps tant qu'il n'est pas dans l'acceptation de ce que vous vibrez l'un pour l'autre. Toi, ça y est, tu as mis la loco en route. Tu es en train de modifier. Tu es en train de créer du changement dans ta vie pro, dans ton relationnel. Ça y est, fin de chapitre. Je suis véritablement en train d'avancer. Et ça là. Là, on est en train de te dire, arrête. Tu vois, ce n'est plus une question. Ça devient une affirmation. Pas que tu doutes. Arrête de douter. Ça, c'est égotique. Vous allez de toute façon, à un moment ou à un autre, pouvoir vous exprimer quand le moment sera venu. Il y a de l'amour. Vous arriverez à vous réunir. Et on est vraiment sur quelque chose, regarde, qui s'épanouit. L'amour que vous avez l'un pour l'autre s'épanouit de jour en jour. Et vous arriverez avec le recul, tu verras. Et tu prendras ça peut-être avec le sourire. Aujourd'hui, non. Parce que tu es encore en travail. Et c'est douloureux. Mais c'est normal. Sans ça, ça voudrait dire que tu n'es simplement pas dans le parcours. Donc, continue. Place-toi. Avance. Un pas après l'autre. Et là, en te mettant en action, on voit bien. Lui, il est basculé dans un tourbillon émotionnel. Il ne l'a pas vu venir. Il ne sait peut-être même pas que ça vient de toi. Mais en tout cas, tu mets tellement bien les choses en place que, de toute façon, il est clair que tu en seras récompensé.